mais non laisse la petite chatte Dis bonjour à la caméra Dis bonjour à la caméra Bonjour Bonjour, nous sommes Catherine Alors on regarde l'objectif On regarde l'objectif Nous sommes Catherine Bellière et Serge Gatineau enseignant et formateur de yoga à Nantes Nous répondons aux questions dans ces petites vidéos en direct qui vont durer à peu près 30 minutes et on en a déjà fait deux On va continuer à en faire régulièrement parce qu'on est très on est content des échanges qu'on a on trouve ça très intéressant ça nous permet de mieux vous connaître aussi Alors La première question La première question beaucoup de gens nous disent pourquoi est-ce que ça ne bouge pas ? Je fais du jogging je fais du yoga je fais beaucoup de choses et mon corps ne bouge pas voire même je commence à avoir mal Voire même je commence à avoir mal je commence à avoir mal je commence à avoir des tendinites des choses comme ça Alors pourquoi ? Alors peut-être certains d'entre vous vont se reconnaître il y en a d'autres qui ont peut-être la chance d'avoir aucun problème donc que ça bouge que ça progresse c'est pas une fin en soi c'est pas une volonté de performance c'est le fait que ça va indiquer qu'on travaille juste en fait c'est en ça où pour nous c'est intéressant c'est la confirmation voilà c'est une confirmation que ça travaille juste notre pratique personnelle elle est extrêmement basée sur des exercices très simples de base qui nous permettent quand on le souhaite ou dans un stage d'aller sur une posture avancée et elle va se faire très bien c'est pas d'être tout le temps dans les trucs à fond donc ça c'est important de le comprendre alors pourquoi ça ne bouge pas ? pourquoi on ne se muscle pas ou on n'a pas de bénéfice sur le corps et bien c'est parce que les poulies du corps ne sont pas respectées le poulie il va les poulies donc tout le monde sait ce que c'est une poulie c'est une une roue un point une roue qui va tourner et tout le corps il est sur ce système de poulies qu'on va appeler myofascial donc à la fois les muscles à la fois les fascias et pour que le travail musculaire soit efficace efficient il faut être sur la bonne poulie il faut être sur le bon axe pour que ça puisse travailler les muscles les muscles du mouvement travaillent par un couple d'antagonistes c'est à dire que si je veux plier le coude ici ça va se contracter mon biceps et là ça s'étire le triceps la contraction du biceps suscite l'inhibition et le relâchement du triceps qui accepte de s'étirer le muscle il sait faire que se contracter il n'a pas trop de possibilités après si je veux déplier le coude c'est l'inverse lui il accepte de se laisser étirer par la contraction du triceps voilà donc on va faire un peu plus large maintenant je vais vous expliquer pourquoi où sont les problèmes pourquoi ça fonctionne pas tu vas me filmer de là donc pourquoi le corps bouge pas donc vous avez fait 20 minutes de voiture 20 minutes de transport en commun pour peut-être aller faire un footing un jogging donc vous êtes en voiture vous êtes dans les transports en commun comme ça voilà trop souvent comme ça trop souvent voilà dans les transports en commun aussi vous sortez de la voiture et beaucoup de gens on les voit quand ils font le jogging le dimanche matin ils ont encore la forme du siège de voiture ils sont encore comme ça alors si vous courez comme ça il ne va pas se passer grand chose c'est là on va commencer à avoir mal même chose vous sortez de votre voiture vous êtes encore comme ça vous allez à votre cours de yoga on vous fait mettre les bras en chandelier et puis faire des mouvements ça ne va pas être terrible alors que si je suis placée correctement là je vais être sur les bonnes poulies je vais être sur les bonnes poulies myofaciales et si je fais un mouvement ça va être efficace les muscles vont vraiment pouvoir travailler correctement la poulie qui est la plus souvent perdue c'est celle-ci là on a une poulie ici là c'est la zone où le bassin est le plus large les couturières ils vont mesurer ici ça s'appelle c'est ce qu'on mesure les hanches on va mesurer la taille ou les hanches pour voir les tailles pour les vêtements en fait là vous avez le pubis vous avez les deux grandes recontes ça c'est un axe mais peu de gens sont sur cet axe là on se trompe on va être sur un axe plus haut qui va faire qu'il y a beaucoup de perturbations et que le mouvement ne va pas être efficace donc la base c'est d'avoir déjà le placement correct pour en plus ensuite avoir un mouvement efficace voilà Serge tu veux ajouter quelque chose je suis sûre ce que je voudrais dire aussi c'est que ce n'est pas dans les postures qu'on va étirer de manière spécifique un muscle ce n'est pas dans les postures de yoga qu'on travaille c'est dans des mouvements beaucoup plus simples beaucoup plus ciblés on a fait plusieurs vidéos sur les quadriceps sur le soi-disant blocage du diaphragme etc bon et ensuite le corps et en particulier les mouvements des fascias ont besoin de temps c'est à dire qu'il va falloir rester dans une posture alors ça n'empêche pas d'avoir des pratiques dynamiques mais de manière régulière on a besoin de travailler dans la lenteur le corps est lent ça c'est quelque chose vraiment c'est très important le corps est lent c'est le mental qui est rapide et le mental n'est jamais content des résultats du corps donc vous avez des personnes soit qui vont en demander trop ou qui ne vont pas assez travailler non mais c'est vrai il y a les deux c'est très difficile d'évaluer ce qu'on peut faire et d'un jour à l'autre ça change même à différents moments de la journée ça va être différent ça dépend de ce que vous avez mangé de comment vous avez dormi de votre état mental de votre état psychique aussi tout ça donc c'est vraiment important d'intégrer ça que le corps est lent et il ne bouge pas comme ça les articulations si vous les malmenez si vous allez trop vite elles ne vont pas tourner vous allez être soit dans une élasticité qu'on va appeler une laxité mais vous ne serez pas au bon endroit ici c'est facile le coude on le voit bien où il est par contre la hanche c'est pas si facile que ça parce qu'on peut le bloquer on le bloque ça c'est très mauvais on l'a déjà vu mais la hanche elle est très profonde l'articulation coxto-fémorale c'est le nom anatomique de l'articulation de la hanche elle est très profonde et on n'arrive pas à l'atteindre comme ça donc ça c'est un peu perturbant ce qu'on dit parce que on a l'impression au début qu'on peut faire tous les mouvements qu'on veut que ça va suivre mais on n'a plus des corps d'enfant en général voilà autre exemple pour expliquer que le corps est lent par exemple quand un ostéopathe pose un cadre mais ses mains il attend le jeu des fascias et c'est seulement quand ce jeu des fascias ça se détend c'est seulement à ce moment là qu'il peut enlever ses mains c'est le même principe en yoga dans le corps et c'est ce qui s'appelle biotonsigrité et c'est là on peut sentir que ça bouge d'abord on est confronté à l'énergie cinétique l'énergie du mouvement là je fais un mouvement il y a une énergie cinétique si mon coude est bloqué vous voyez déjà on voit que le mouvement il est nettement moins fluide moins harmonieux je vais finir par avoir mal à l'épaule je vais finir avec une tendinite à l'épaule donc c'est déjà le mouvement cinétique qui doit bien passer donc on est dans cette logique de laisser passer le mouvement pour après aller vers des choses plus subtiles qui vont circuler dans le corps et qu'on pourra peut-être percevoir mais souvent on parle beaucoup d'énergie dans le yoga sur des gens qui ne laissent pas passer le mouvement cinétique qui sont figés dans les arts martiaux s'il n'y a pas la maîtrise de l'énergie et bien le coup il ne va pas porter je veux dire là il ne va rien se passer si je donne un coup comme ça donc il y a déjà une accumulation de l'énergie pour pouvoir porter un coup en fait mais nous dans le yoga c'est pour que ça circule dans le corps les arts martiaux découlent de pratiques corporelles plus ou moins équivalentes au yoga où après on a cherché des solutions pour se défendre oui on va donner un exemple oui de laisser passer le mouvement tu restes en face de moi je reste en face de toi tu restes en face de moi tu toques et on peut le faire tout seul sur une table si je te demande d'abaisser mes mains en laissant passer le mouvement dans ton corps ok vous voyez comment ce petit mouvement d'abaisser les mains se répercute dans toute la ceinture scapulaire dans tout le rachis et bien la plupart du temps ce qu'on voit on le fait dans les stages des fois c'est assez on y met toute sa force avec ses mains il ne se passe rien et le vent ça se serre et ça va faire surchauffer les articulations c'est mauvais au bout d'un moment ça crée ces inflammations beaucoup de gens ont des tendinites même chose le mouvement de lever les bras je veux en fait je veux faire ça mais Serge m'empêche si on laisse passer le mouvement ça nous emmènerait dans un chat doron par exemple il y a du chat qui vient de passer on l'a vu peut-être oui une petite seconde je regarde non c'est pas ça voilà moi je regarde de l'autre côté hop oui très bien bonjour à tous il y a des petits bonjour merci c'est pour ça que ça ne fonctionne pas aussi quand on ne laisse pas passer le mouvement et bien on se fait mal on va attend on ne voit plus on ne voit plus voilà ça va revenir oui regardez derrière parce qu'en fait notre camp de contrôle il y a un temps de latence assez important entre comme c'est un direct public il y a un temps assez important de latence donc des fois on ne sait pas ce qu'il y a à l'écran on va appeler la vedette on parle de chat doron d'eau creux se laisser passer le mouvement je voudrais bien Catherine que tu le montres oui dans un chat doron regardez on a la vedette de monter dans un chat doron peut-être il faut reculer je gère je pousse un peu là ce qui signifie que pour faire ce chat doron Catherine n'est pas en train de serrer son ventre elle est en train de tendre ses genoux pour amener une extension de hanche elle est en train de lever les bras au ciel c'est à dire elle est en train d'étirer le tapis entre ses mains et ses genoux son mouvement n'est pas simplement une poussée vers le haut on fait la poussée vers le haut ça c'est horrible et souvent en plus avec les mains à l'aplomb des épaules et avec les coudes bloqués là ça fait une hypersyphose qui va apparaître et ça bloque tout là c'est mieux quand même oui j'ai fait du bruit et maintenant je voudrais Catherine que tu montres la montée en chat doron creux donc la Catherine est en train d'enfoncer le tapis dans le sol d'abaisser ses mains et le fait d'abaisser ses mains si le mouvement passe ça éloigne sa poitrine et sa tête du sol et elle commence maintenant à se tracter avec ses bras et avec sa tête alors que les genoux ralentissent cette avancée voilà une montée en chat doron creux très souvent on voit des chats d'eau creux qui sont pris en contraction du dos en effondrement entre les homoplates oui parce que ça ça pourquoi alors il y a des gens qui nous disent qu'il faut qu'ils effondrent pour être comme les chats parce que les chats quand ils marchent ils ont des homoplates extrêmement saillantes alors ils disent qu'il faut faire pareil mais le chat n'a pas du tout la même anatomie que nous le chat il a une cage thoracique qui va vers l'avant pointue vers l'avant la nôtre elle est très large et ils ont les homoplates le chat de côté qu'est-ce que c'est qu'un chat dos rond c'est une extension des hanches et une légère flexion de tout le rachis qu'est-ce que c'est qu'un chat dos cru c'est une extension de tout le rachis comme si on était accroché par le coccyx et par le sommet de la tête au plafond en hamac ça n'est pas un effondrement d'ailleurs on va montrer avec le tube d'eau en mousse ça avec le tube en mousse on nous demande souvent comment on fait pour que les chats se passent sur les vidéos et bien je peux vous dire qu'on ne fait rien parce que les chats n'oblisent qu'à eux-mêmes bien un chat dos rond c'est une pression de chaque côté comme tout corps dans l'espace ne tient comme c'est soumis à la gravité ne tient que par une pression de chaque côté ou une traction de chaque côté voilà mais tout ça ça vient du mental alors ça vient du mental quand même si si on était curieux si on expérimentait et si quand on fait un chat de creux comme ça c'est horrible par effondrement en pensant que le creux c'est entre les homopathe et encore tu n'as pas bloqué tes coudes et encore je n'ai pas bloqué mes coudes je bloque mes coudes encore pire si on était curieux et expérimentait qu'on défait la posture sans rien changer de la ceinture scapulaire c'est quand même assez abominable ce qu'on impose dans notre corps aïe 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 c'est terrifiant oui est-ce que ça peut être une posture de yoga ça non j'espère que non mais on le voit faire tellement souvent c'est terrible quoi donc ça nous fait une transition avec la question suivante les gens qui ont mal au poignet dans les quadrupédies c'est encore une histoire de placement ça mal au poignet dans les quadrupédies donc encore une fois la fameuse théorie cuisse verticale main sous les épaules ça il faut arrêter qui va donner très souvent une hypersyphose ouais ok je voudrais que tu viennes filmer mon poignet mes poignets ouais mais là t'es tout bloqué c'est normal je suis tout bloqué cervicale tout ouais là vous voyez que mon poignet est cassé et que ouais complètement cassé et que mes doigts se soulèvent bon en dehors de mon petit doigt là j'ai un du pitrin donc celui-là t'as dû te mettre dans l'autre sens c'est je me mets dans l'autre sens voilà donc un minimum à prendre de l'espace entre les mains et les genoux alors aussi les mains sont la largeur du tapis c'est pas raccourci j'ai besoin d'espace si vos coudes se bloquent si les creux de coude regardent vers l'avant c'est pas terrible ça vos épaules vont monter et vous cassez tout le poids de tout votre corps vient dans vos poignets sans l'amortisseur des coudes les coudes sont un amortisseur qui permet de limiter l'écrasement des poignets ensuite si tu filmes mon poignet si mon mouvement de shadow rond est celui-ci je suis en train de lever les bras au ciel il faut bien savoir que yoga est paradoxe c'est-à-dire que ce que vous voyez c'est que les bras se rapprochent que l'angle d'ici diminue mais musculairement moi je suis en train de lever les bras au ciel et si je suis en train de lever les bras au ciel regardez ce qui se passe dans mon poignet non mais ça n'a rien à voir je n'ai plus de poids sur le poignet ça n'a rien à voir je n'ai plus de poids c'est-à-dire que j'ai cette poussée horizontale si en plus j'y ajoute le geste d'étirer le tapis entre mes mains sans que mes coudes se rapprochent d'étirer le tapis entre mes mains il va se passer quelque chose dans ma ceinture scapulaire et dans mes omoplates est-ce que ça se voit dans mes omoplates alors il faut que je filme de dessus là je suis bloqué et là je suis dans mon travail ouais on voit la différence enfin moi je le vois là c'est harmonieux l'autre c'est bloqué là c'est bloqué et puis de toute façon on peut le percevoir au niveau de la respiration mais tant qu'on n'a pas fait l'expérience de la respiration correcte on reste dans cette idée que la respiration incorrecte elle convient en fait je vais continuer en chat de creux voilà on va bien voir les omoplates de Serge c'est à dire que les omoplates s'écartent l'une de l'autre ça c'est les histoires de sonnette en gros elles se placent en sonnette interne c'est important souvent ça peut être rébarbatif un peu l'anatomie mais il y a des choses à comprendre comme ça voilà là on voit bien que le dos est large les omoplates sont bien placées la nuque n'est pas cassée mais trop souvent voilà ce qui se passe dans les omoplates même pas les coudes bloquées non oui même pas c'est à dire qu'il n'y a pas ce mouvement de se tracter qui se fait non pas avec les muscles des bras mais avec les omoplates alors c'est sûr c'est plus compliqué à enseigner ça que de dire de rondes au creux et les gens ils font de rondes au creux comme ils peuvent mais quel bonheur et le corps il est vivant et l'énergie circule énergie d'abord cinétique et ensuite les énergies subtiles on vous dit quelquefois de venir sur le bout des doigts et je vois beaucoup ça alors ça ça vient de Jacques Thébault non ? alors Jacques Thébault insistait sur le fait que ça n'est pas le poignet qui s'avance c'est le bout des doigts qui fait griffe et qui soulève chaque articulation de mes doigts et le talrudaïa le coeur de la main talrudaïa c'est un point marbre oui donc en fait Jacques Thébault l'enseignait comme ça voilà ça c'est un travail qui peut se faire qui n'a rien à voir avec ça ensuite très souvent dans quelque soit la posture on voit les mains qui sont rentrées c'est à dire vous induisez même en rotation même en dos creux vous induisez une rotation interne de vos humérus qui fait monter les homoplates donc les majeurs parallèles au bord du tapis les doigts largement écartés pour sentir l'ensemble du mouvement c'est à dire qu'on n'est jamais en 2D on est toujours en 3D c'est à dire que là je suis en train de me hisser je suis en train d'étirer le tapis pour mobiliser mes homoplates je suis en train de visser mon poignet droit et de dévisser mon poignet gauche ok et si je voulais maintenant travailler sur mes poignets je pourrais visser mon poignet droit dévisser mon poignet gauche pour que le mouvement vienne non pas dans mes homoplates juste dans mes cervicales plutôt mais bien dans une sonnette interne des homoplates ou bien si je voulais là encore ou bien non voilà donc il y a plein de possibilités de travail d'expérimentation sur les poignets mais en tout cas cela suppose d'être clair sur la position des mains et sur le lien entre le bras l'humérus et les homoplates et la ceinture scapulaire voilà donc encore une fois c'est beaucoup plus compliqué d'expliquer ça dans un cours mais on peut vous dire par expérience que quand l'enseignant maîtrise bien le sujet il arrive à le transmettre et les gens apprécient il faut que le yoga ce soit bénéfique mais trop souvent les gens bon ça va leur faire du bien psychiquement parce que beaucoup ils sont dans des situations de stress limite burn out avec des débits compliqués beaucoup de contraint donc du coup ça leur fait une parenthèse yoga comme ça ils vont se ressourcer mais si vous travaillez le corps vous allez gagner avec correctement une vraie puissance pour vous porter pour vous aider à accomplir ce que vous avez à accomplir sur cette terre en fait alors cette petite démonstration qu'on a fait là c'est juste quelques pistes quelques pistes et un petit échantillon par rapport à l'ampleur de notre enseignement donc beaucoup de gens des fois nous disent ah c'est dommage je voudrais faire des cours en présentiel avec vous des formations en présentiel et pas de cours en ligne pas de formation en ligne nos formations en ligne elles sont vivantes vous voyez là on est deux on filme on interagit et on va vous dire c'est quand même vachement intéressant parce que ça donne une base il y a tellement de choses à comprendre qu'il ne faut pas avoir peur de commencer par cette formation en ligne et après venir en présentiel avec nous c'est facilité c'est extrêmement facilité ça va plus vite sinon les personnes sont comme des pachemurs il y a beaucoup de choses à intégrer parce que les articulations on les interprète avec ce que notre mental humain peut comprendre si je vous demande de réaliser des articulations avec de la pâte à modeler avec des bâtons tout le monde va faire des charnières sauf si on est ingénieur en enfin bon non mais ou si on a des connaissances médicales mais sinon pour faire quelque chose qui fait ça vous voyez un peu l'incroyable subtilité du mouvement du bras c'est extraordinaire là on en a fait un en carton ben monsieur je vais le filmer on a fait un bras en carton mets le par terre peut-être c'est un modèle Cap NJ oui Cap NJ c'est un un des comment c'est un des fondateurs de la biomécanique la biomécanique et dans ses livres il y a des modèles à découper comme ça ok si le coude est bloqué ouais ce mouvement là ne peut plus se faire mais surtout donc ce qu'il faut comprendre c'est que notre esprit humain il a une certaine limitation qui fait qu'on n'arrive pas à le à le comprendre et donc du coup on passe à côté de cette subtilité de ces placements du genou aussi il y a des histoires de rotation interne de rotation externe du genou pour laisser la place aux ménisques et sinon les ménisques sont en danger et tout ça ça demande vraiment un apprentissage qui peut être qui peut être long mais qui est absolument nécessaire c'est c'est un joyau le corps je veux dire non il y a des gens qui sont entravés qui ont des maladies qui ont eu des accidents nous si on a la chance d'avoir un corps qui fonctionne à peu près c'est un cadeau extraordinaire c'est une joie et il faut chercher à comprendre comment il fonctionne c'est aussi notre véhicule sur sur cette terre voilà et le comprendre et ressentir découvrir l'anatomie en direct dans son corps oui nous on est sur vraiment de l'anatomie appliquée pareil les gens ont peur parfois parce que nous on est beaucoup en avant l'anatomie mais c'est ressentir les muscles dans son corps le pyriforme sentir où il est et dans les différents exercices ou postures de yoga percevoir s'il va se contracter ou s'étirer ça c'est aussi on confond souvent si le muscle s'étire ou se contracte on va parler d'une tension voilà ou des fois on est vraiment perdu avec les perceptions du corps notre proprioception elle est extrêmement erronée ça nécessite de travailler même parfois avec un miroir parce qu'on pense qu'on est droit alors qu'on est de travers quand on fait les bilans postures au yoga on filme parce que les gens ne peuvent pas nous croire on les remet droit ou des fois ils vont sentir donc après on regarde les images et puis il y a des révélations comme ça voilà on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui si il n'y a pas de questions qui apparaissent n'hésitez pas à contacter nous venez pratiquer avec nous en ligne ou en direct une fois qu'on a fait la formation en ligne merci au revoir et je vous mets une nouvelle date très vite donc